bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct c'est congola yves télévision vous nous suivez de partout ce matin nous recevons encore une fois de plus messieurs christophe mouissa coordonnateur du mouvement phil imbi au nord qui vous messieurs mouissa bonjour et bon arrivé encore si congola yves télévision bonjour les journalistes et bonjour également à des nombreux téléspectateurs qui nous suivent merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent et que nous allons encore une fois de plus revenir sur la question liée à la réforme de notre armée mais avant parlons de cette actualité messieurs christophe qui concerne toujours l'armée on a vu la cérémonie en tout cas il ya une préparation il ya des gens on a suivi les images que nous allons proposer à nos téléspectateurs internautes qui nous regardent il faut dire qu'il ya préparation de la cérémonie passation des commandements entre les lieutenants général christian chiwewe qui est bien sûr le nouveau chef d'état-major des frdc avec son prédécesseur les générales d'armée célesté mbala il faut dire qu'il ya la cérémonie en tout cas qui pourra préparer déjà là cette cérémonie sera d'ailleurs présidée par le chef de l'état le président qui sait qu'est dit il ya les images que nous allons vous proposer de suivre des images commentées par nos confrères des frdc donc la sille de communication des frdc alors mais c'est que si vous pouvez suivre ça avec moi et commenter le chef d'état-major général sortant des forces armées de la république démocratique du congo le général d'armée mbala moussensé célestin a supervisé ce lundi 10 septembre 2022 devant les grands bâtiments de l'état-major général les travaux des préparatifs de la cérémonie des reconnaissances des grades et des passations des commandements à l'état-major général entre lui et les nouveaux chefs d'état-major général les lieutenants général tueux et son gèche à christian ces entraînements se sont déroulés en présence de plusieurs hauts gradés des frdc notamment les généraux major ichalingo nza ndour jac et chicotis tamwe jérôme récemment désignés respectivement aux fonctions des chefs d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements et sous chef d'état-major général en charge des opérations les gouverneurs militaires de la province du nord qui vous les lieutenants général dimarkonga constant a rehaussé de sa présence à ses entraînements comment ça va d'abord par cette actualité d'ailleurs il ya l'armée qui démarre l'information c'est c'est une fake news et qui a circulé faisait à l'état le général l'emballe a serré aux arrêts mais on le voit d'ailleurs c'est lui qui a présidé cette cérémonie comment vous trouvez cela bon c'est très important que nous puissions éclairer la lanterne de nos téléspectateurs mais également de toute l'opinion parce qu'il ya beaucoup de mauvaises informations qui circulent à travers les réseaux sociaux et cela est lié aussi à la mauvaise transmission de la communication mais aussi à la filtration des informations donc ici il faut qu'il y ait une nouvelle éducation civique et patriotique à l'égard de nos compatriotes parce qu'effectivement des fausses informations profitent à un certain moment à l'ennemi et ce n'est pas vraiment très bon d'accord alors la cérémonie déjà il faut dire que elle sera présidée par le chef de l'état qui est le commandant suprême mais qu'elle va déjà que nous pouvons attendre avec cette nouvelle équipe à la tête des fardes bon à matière de sécurité il faut dire que c'est vraiment très sensible nous les soulignons ici que les générales le lieutenant général christian tchiyoyo est le nouveau chef d'état-major général de la république qui vient de remplacer les générales c'est l'estimbala il ya la confiance du chef de l'état il a effectivement la confiance du chef de l'état mais nous devons nous devons nous dire que l'armée est le seul service qui ne plaît pas sûrement devant les individus l'armée les militaires prêtent sûrement devant les drapeaux nationales et il gire défendre l'intégrité du territoire et de défendre effectivement de protéger la la patrie alors le président de la république est un commandant suprême il doit nécessairement être là pour présider cette cérémonie et beaucoup d'attentes sont à charge du nouveau commandant et il doit vraiment avoir cette pression parce qu'il ya des zones de turbulence notamment ce qui se passe à la portée de kinshasa dans les mindos mais là-bas avec la situation de kwamutu il ya la troisième zone de défense dans laquelle nous nous retrouvons ici avec des troubles qui a à l'est à nitouri au nord qui vous est également au sud qui vous passe à part les tanganyika mais également des difficultés liées aux réformes profondes parce que vous savez dans cette armée nous avons nous l'avions toujours décrié qu'il y a beaucoup d'infiltrés nous avons toujours décrié que beaucoup des hommes qui prestent au sein de cette armée et non pas non pas non pas suivi les processus normal d'intégration de l'armée et du coup voilà autant des responsabilités qui posent sur ses épaules qui doit nécessairement être à mesure de les assumer d'accord voilà la fois dernière nous avons parlé de la réforme de notre armée congolaise donc les phares décès aujourd'hui nous revenons si les mêmes si jamais c'est christophe qu'est ce qu'il faut concrètement et comment procéder pour pour que nous ayons réellement cette armée parce que vous venez également de les souligner qu'on a une armée qui est infiltrée il y a eu la société civile des mouvements citoyens même certains politiciens qui ont longtemps dénoncé parler de l'infiltration dans l'armée congolaise qu'est ce qu'il faut concrètement pour essayer à s'il faut va s'il faut s'il faut dire essayé mais que nous ayons quand même cette armée là qu'on va parler on va dire armée républicaine merci beaucoup pour cette question et merci également de nous avoir fait confiance pour revenir autour de cette question parce que notre pays est sécoué par les guerres d'agression par des rébellions par des milices effectivement je dois les souligner que notre armée est victime de la mauvaise gouvernance la mauvaise gouvernance ici où nous ne voyons pas une volonté politique de vouloir réformer notre armée et du coup nous retrouvons des prestataires de sécurité qui n'ont pas de niveau n'est pas voir des niveaux j'ai fait allusion à la formation ou au processus normal d'intégration dans les services de sécurité vous savez l'armée comme je l'ai dit c'est un service tellement technique qui demande beaucoup de choses à la fois premièrement je dois revenir sur des questions liées aux infrastructures nous devons nous rassurer que les infrastructures que nous avons devront normalement encadrer nos effectifs parce que la république démocratique du congo est indépendant depuis 1960 mais aujourd'hui nous avons du mal à consolider l'intégrité du territoire national pourquoi parce que nous n'avons pas de services de sécurité capable de répondre à toutes les menaces c'est vrai lors de la deuxième république avec le président mobutu il ya eu quelques succès que nous avons enregistré mais depuis les années 90 les pays a perdu vraiment tout ça ça grandeur d'un grand d'un grand état avec les guerres qui a secoué la région de gras laïque au burundi au rwanda et malheureusement tout cela s'est déversé à république démocratique du congo maintenant que faire pour que nous puissions avoir une armée républicaine c'est une question très pertinente mais nous allons essayer toujours d'apporter nos analyses et nos éléments de réponse pour servir non seulement à nos compatriotes de comprendre mais également aux autorités de saisir certaines informations nécessaires qui pourraient les aider à améliorer tant soit les conditions les infrastructures mais également allouer à notre défense un budget spécial parce que quand je parle d'un budget spécial je ne parle pas forcément des de la loi des finances là où il ya plusieurs secteurs à la fois mais ici il faut commencer premièrement par adopter de nouvelles lois pour et exclusivement pour les services de sécurité parce que récemment il ya une loi qui a été déposée en l'assemblée nationale qui parle de la programmation militaire donc c'est une loi jusque là pour moi je la trouve un peu sélective parce qu'elle ne ressemble pas beaucoup d'éléments mais je voulais ce que les députés puissent se mettre ensemble avec le ministère de l'intérieur le ministère de la défense et également les ministères de finances pour discuter autour d'une loi spéciale qui devra répertorier tous toutes les priorités nécessaires pour rendre nos services de sécurité est capable mais également les dotés des nouvelles matériels de nouveaux matériels de les dotés des camps mais également d'un processus normal de formation parce que je vais revenir un peu plus tard parce que les questions liées au recrutement en tout cas sont des questions qui n'ont pas assez d'importance là où il n'y a pas un cadre légal d'abord parce qu'ici j'ai vu même beaucoup de gens parler au nom les militaires n'ont pas des salaires qu'au ce cas et du coup ça n'attire pas les jeunes à rentrer dans l'armée non mais vous savez que je l'ai dit les gens qui girent qu'ils iront mourir pour la nation et les gens qui ont giré de servir les autres et leurs compatriotes leurs mouvements et tout comment vous voulez qu'ils aient un salaire non c'est à dire c'est normal qu'un militaire ne soit pas bien payé pas bien payé j'ai dit que je dis qu'on ne part pas dans l'armée pour aller gagner la vie on va dans l'armée pour aller perdre la vie mais il faut il faut les perdre de manière digne parce que vous y allez avec tout d'abord l'esprit patriotique et nationaliste de vouloir sévir vos compatriotes et de protéger votre pays alors vous voulez que quelqu'un qui part dans la guerre qu'ils aient avec combien d'argent qu'ils aient avec autant d'avantages donc dans l'armée c'est qu'il faut savoir les militaires n'ont pas besoin d'assez d'argent ils ont besoin de la morale c'est un accadrement surtout moral ils ont également besoin d'être encadrés dans leurs casernes dans des camps mais aussi être formés régulièrement pour se rassurer qu'ils sont en qui sont dans un environnement et qui qu'il faut qui est déjà assiné et qui l'état aussi s'occupe de leurs familles l'état devra s'occuper mais également de leurs familles c'est là où il ya beaucoup plus la concentration psychologique des militaires il se pose souvent la question mes enfants ma famille ma femme et tout donc c'est ça maintenant la responsabilité de l'état donc si on peut parler d'un bon salaire pour les militaires on en parlerait beaucoup plus après avoir voté une loi je devrais y revenir sur la retraite des militaires vous avez servi la nation voilà que vous devrez maintenant vous reposer et l'état doit prendre en charge tous les restes de votre vie mais ici je ne dis pas que les militaires ne doivent pas avoir un salaire ils doivent avoir un salaire mais également si lesquels ils seront en train de compter dans leurs casernes parce que dans l'armée il faut éviter que les militaires et l'envie de la vie des civils en tout cas ça c'est c'est une certaine particularité du coup dans d'autres pays vous ne voyez pas souvent les militaires mener une vie comme celle de chez nous ici chez nous vous pouvez retrouver les militaires dans des boîtes de nuit dans des gada dans des bistrots ailleurs ça ne se fait pas donc l'état fait tout pour que dans la caserne se retrouvent tous les tout tous les éléments tous les moyens de divertissement de loisirs pour les militaires en fait qu'ils soient toujours concentrés entre et ils seront entrés de se consoler de se moraliser mutuellement toujours dans les cas ils peuvent sortir et leur sortie doit être justifié doit être contrôlé même pendant des congés pendant des vacances ils sont toujours contrôlés et du coup tous les moyens alloués aux militaires devraient être nécessairement dotés à sa famille d'où l'encadrement scolaire des enfants les soins de santé de la femme là toute la mutualité alors doit être affecté maintenant à la famille de ces militaires là donc c'est en ces termes là que je suis en train de dire que nous ne voulons pas seulement que nos militaires et un salaire décent mais beaucoup plus qu'ils aient des avantages beaucoup plus sociaux et médicaux mais la majorité de leurs salaires devraient encadrer leurs familles et leurs enfants donc je ne sais pas si à ce point là je me fais comprendre parce qu'il y a vraiment une amalgame par rapport à ça mais dans notre armée qu'on ne vous en faites pas les jeunes ont besoin de servir dans cette armée ils sont bien sûr face et gel là ils sont restés réticents et voilà maintenant j'ai fait des analyses et des recherches et les gens ont pensé que les gens n'adhèrent pas dans l'armée parce qu'il n'y a pas un bon salaire c'est faux et archifaux les gens le jeune plus particulièrement n'adhèrent pas dans l'armée parce qu'ils connaissent les trahisons qu'il y a dans cette armée ils connaissent mais également l'infiltration qu'il y a dans cette armée mais ils peuvent entrer pour changer ils ont vu comment les mamadou sont morts ils ont vu comment les générales baouma est parti ils ont vu comment est-ce qu'on est entré d'empoisonner certains aux officiers dans l'armée et vous voulez que ceux qui sont en train de vivre de tels événements au sein de notre appareil sécuritaire adhère encore dans cette armée mais partie à la nous avons des informations que parfois vous êtes même si la ligne de fonds vous n'avez même pas confiance au commandant qui est en train de piloter les opérations ça frise quand même de la paire pour tout être aimé quelqu'un qui vous dit je vais dans l'armée pour aller servir mon pays et qu'il se retrouve trahi par ses propres paix ça ça ne marchait pas donc il faut ici que le processus d'intégration dans l'armée soit respecté si ça dépendait de moi c'est à dire avant d'entrer dans l'armée il faut faire même un test adn et ce test là nous permettra si vous êtes véritablement les congolais d'origine comme les autres l'ont dit d'ailleurs les congolais des pères et des mères et que nous puissions nous rassurer que vous allez respecter le processus normal c'est à dire vous entrer aussi qui trahissent mais oui également mais tout cela dépendra maintenant de la manière dont vous serez premièrement interrogé parce que dans d'autres pays on ne fait même pas appel à l'adhésion ou à l'intégration dans l'armée il ya ce qu'on appelle les services obligatoires de l'armée c'est à dire dès que vous finissez l'école secondaire d'office vous avez une année ou six mois des formations militaires ça c'est pour autant c'est pour stimuler l'esprit patriotique de pouvoir avoir l'amour de la patrie et je pense que parmi les départements au sein des fardessais il ya ce qu'on appelle des départements de l'éducation civique patriotique au sein des services de sécurité et ça ça s'est fait de manière régulière parce qu'il ya les renseignements qui doit travailler autour des mouvements autour des collaborations mais également autour de la communication de chaque élément qui se retrouve dans les services de sécurité mais est ce que nous avons aujourd'hui cet armée qui est capable de détecter toutes les personnes qui sont impliquées ou qui ont une mauvaise intention à nuire à l'image de notre et de notre armée voilà autant d'éléments que nous devons beaucoup plus mettre en place pour que nous puissions nous rassurer que nous sommes entrés de reconstruire notre armée pour que nous puissions la doter des nouvelles personnelles qui devraient nous aider à assurer l'intégrité du territoire national parce qu'aujourd'hui nous avons les général christian qui est là le quartier général des phares dc se retrouvent à kinshasa au cancocolo mais également notre pays est divisé en trois zones de défense il ya la première zone de défense qui est beaucoup plus à l'ouest il ya la deuxième zone de défense qui prend les centres et la troisième zone de défense qui prend beaucoup plus la partie est parce qu'il ya les centricides avec le katanga c'est qui constitue la deuxième zone de défense et chaque zone de défense est pilotée par un chef d'état majeur d'iran de général mais au delà de ces zones de défense nous avons également des états majeurs qu'on appelle des régions militaires comme au nord qui vous ici nous sommes dans la 34e région militaire la traînée les régions militaires sont aussi coordonnées et dirigeées par des jeunes et des généraux des reaux officiers mais également il ya maintenant des zones opérationnelles ce sont des zones de combat si lesquelles chaque opération devra porter un nom mais une question oui est ce que vous ne voyez pas que c'est ça serait important par exemple et qu'on laisse tous les commandements par exemple à la région qu'on parle de la 34 mai région militaires et qu'on enlève la question liée à la disons commandement des opérations tout ça est ce qu'une seule personne ne peut pas commander fermer elle ne peut pas commander cette guerre si jamais à une guerre par exemple il ya une hiérarchisation dans l'armée et ça ça se fait presque dans toutes les armées du monde donc il ya des détachements ou des responsabilités des responsables voilà des responsabilités des tâches pour chacune des juridictions ou soit des circonscriptions militaires et du coup c'est celui qui pilote il peut appartenir dans une telle ou telle ou telle ou telle unité parce que vous peut-être c'est lui qui est le chef d'état major dans une région militaire il n'est pas spécialisé dans les opérations soit il peut être un parachytiste il peut être quelqu'un de la force navale et du coup on est en face d'une guerre ou des atrocités des terres c'est à dire il faut toujours spécialiser chaque opération par rapport à la formation des chagères ce qu'ils ont milité dans ce qu'ils sont entendus parce que vers la fée de cet entretien revenons sur la question liée à l'infiltration dans l'armée lors de son arrivée au pouvoir visiblement on a vu un président qui a montré la volonté en tout cas d'échanger les choses presque sur tous les plans a vu le président tu sais qu'est dit s'investir en tout cas pour relever l'armée est ce que pensez vous que c'est vraiment facile pour le présent tu sais qu'elle dit lui qui a hérité une armée des régimes des 18 à l'âge par les régimes de kabila aussi a eu d'autres régimes parce que savez parfois on parle des régimes pardon de kabila où il y a trop de mixage là on parle également d'un fil de l'infiltration est ce que c'est facile pour un présent un présent comme tu sais que dit aussi malgré sa volonté de venir est dans un clé d'oeil de déboulonner comme elle avait dit de déboulonner ce système là parce que lui-même il nécessite de décrire aussi les mafias qui se passe dans l'armée ce que pour lui c'est facile oui c'est facile dans un mandat de 5 ans je l'ai dit bon ça ça ne dépend pas du temps ça dépend beaucoup plus d'un certain programme des certains plans de sécurité qu'il a donc moi au delà de tout ça je suis en train de le dire que le président de la république c'est lui le commandant suprême en principe de son arrivée au pouvoir il devrait nous donner un plan de sécurité qu'il a pour protéger notre pays il devrait nous dire j'ai besoin d'un tas d'effectifs pour que nous puissions nous rassurer que nous serons en train de répondre à toutes menaces qui viendraient de l'intérieur ou de l'extérieur mais est-ce qu'il a fait il devrait nous dire j'ai besoin d'un tel type d'armement pour que nous puissions nous rassurer que c'est une arme qui sera en train de faire peur dans tous les pays qui sembleraient être ennemis comme aujourd'hui le président vladimir poutine cc tape la poitrine avec son satan d est-ce que nous aujourd'hui nous pouvons nous dire nous avons quel type d'armes qui nous servirait on est sur la marque qui nous servit qui nous servirait effectivement à faire peur parce que vous savez dans l'armée aussi il ya aussi cet aspect de pouvoir désinformer les l'adversaire pour qu'il a qu'il ait peur de vous mais aujourd'hui je l'ai dit que moi je n'ai jamais aimé cette campagne médiatique qui a autour de notre appareil sécurité ça c'est très risqué parce que c'est l'ennemi qui se sert de nos informations donc comment on est arrivé jusqu'à dire que le m23 ont un armement très sophistiqué que celle de la c'est une manière c'est une manière de vouloir faire peur à notre à notre armée congolaise alors que visiblement le m23 est impuissante ça se voit ils sont incapables de quitter la cité de bunagan et les deux groupements qu'ils occupent c'est pour autant dire qu'ils aient aussi non pas la capacité dissuasive de pouvoir défier l'armée et congolaise donc en matière de guerre il ya certains éléments qui comptent parmi lesquels il ya d'abord la cartographie de la cartographie des idées de la zone opérationnelle mais est-ce qu'aujourd'hui les fr dc je sais que ce sont des informations très secrètes aussi de l'armée ils ne peuvent pas nous les dire mais est-ce qu'aujourd'hui les phares dc ils ont la cartographie des zones de combat pour se dire voici là où l'ennemi est localisé et voilà la manière dont on peut les contourner pour que nous puissions les prendre à netto ou et nous puissons les défier c'est le deuxième élément c'est que est ce qu'ils peuvent se rassurer de la manière avec qui l'ennemi est en train de collaborer et quelle est la source de ravitaillement de l'ennemi troisièmement est ce qu'ils peuvent se rassurer qu'ils sont en bonne collaboration avec les populations locales parce qu'aucune armée n'est pas il ya d'ailleurs ce programme de rapprochement civil aux militaires au cd fardec mais comment est ce que nous traitons les informations entre les civils et les militaires pour essayer un peu d'échanger les renseignements et un dernier lié le moral est ce que nous avons des militaires qui ont le moral le même moral le même degré de conviction pour faire la guerre est ce qu'ils ont confiance à leur commandant des opérations mais également les effectifs que nous avons parce qu'il ne suffit pas seulement d'engager une guerre mais suffit aussi d'avoir les effectifs il suffit aussi d'avoir les matériels mais j'ai posé encore la question ici quel est le type d'armes que nous avons qui pourrait faire peur à l'adversaire quels sont les effectifs que nous avons aujourd'hui qui peuvent contenir tout est toute la république démocratique du congo parce que selon les statistiques de 2015 nous avons plus des mille de 160 mille militaires c'est déjà bien mais pour un grand pays continent comme celui ci c'est encore minime j'ai dit récemment ici que pour que nous puissons nous rassurer que nous sommes entrés d'assurer et de contrôler à chaque minute l'effectivité de la sécurité de notre pays nous devons avoir au minimum dix millions d'hommes et au moins cinq cent mille cinq cent mille réservistes réservistes c'est dix mille d'hommes il suffit seulement de dresser un processus de recrutement soit le faire de manière obligatoire effectivement après une certaine sensibilisation et conscientisation de la jeunesse ou nous les faisons par par étapes c'est à dire on sera sûr que chaque année nous sommes en train d'intégrer et mieux des jeunes dans l'armée et du coup au bout de dix ans on aura dix millions d'hommes et cela devrait être nous devrons nous rassurer que par exemple les camps de roumangabou on va les réfectionner et que les jeunes seront en train de faire des formations là-bas les camps de camagnol dans les sites qui vous il sera encore réactivé les camps au niveau des grans nord là bas et des litouris et puis ça nous aiderait quand même à faire à faire appel ou à stimuler la jeunesse parce que dans la troisième zone de défense qui est à l'est de la république démocratique du congo on n'a pas un seul centre de formation donc vous imaginez des gens sont recrutés par exemple à l'est au nord qui veut aussi qui vous met on les on les renvoie à kamina ou akitona pour aller suivre la formation non la formation devrait se faire ici et du coup quand cette formation sera entrée d'être fait avec les défilés parce qu'il ya beaucoup de jeunes par exemple à l'époque des musées qui ont adhéré à l'armée jusqu'à parce qu'ils ont vu les défilés ils ont vu la manière dont les jeunes sont encadrés c'est cette influence là de voir comment est ce que les jeunes prestent donc ça ne dépend pas forcément des moyens ça ne dépend pas forcément de cet aspect de vouloir gagner la vie mais ça dépend de cet esprit patriotique la manière d'être estimulé pour adhérer et aller servir les pays à travers les forces armées merci beaucoup christophe en fait on va pas en tout cas tirer la conclusion à ce sujet parce qu'on y reviendra profondément on sait c'est un sujet très intéressant et on a assez je vois que vous avez assez de matière à donner pour qu'en tout cas les gens comprennent c'est quoi l'armée qu'est ce qu'il faut dans cette armée parce qu'on a tous besoin que nous aient une armée forte une armée républicaine et je sais que les congolais aiment leur armée c'est pourquoi je vois la pluie donc tous les congolais soutiennent en tout cas les frdc merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé christophe on s'écoute par votre numéro de téléphone comme d'habitude merci beaucoup je suis vraiment flatté par nos compatriotes qui nous suivent et je remercie congolais je suis au plus de 143 non à 9 83 35 860 merci beaucoup mesdames et messieurs vous avez aimé l'interview n'hésitez pas lâche vos commentaires abonnez vous également et partagez les liens de cet entretien je vous fixe rendez vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro je vous dis bye bye et à très bientôt